Adeline est du genre à ne pas perdre de temps. C'est d'un pas décidé qu'elle s'est lancée il y a un an dans une aventure trépidante, ouvrir un food-truck bio et végétarien. A 42 ans, ça a été un changement de vie radical. C'était de la gestion de groupe, des hommes, qui étaient quand même très abîmés par la vie. Et puis des dossiers de demande d'asile. Au moment où j'ai pris le poste ici, d'ailleurs, je suis tombée malade. Je suis devenue intolérante au lactose ou allergique aux produits laitiers. On ne sait pas, on ne saura jamais, peut-être, j'en sais rien. Le fait est que je ne peux plus du tout consommer comme avant, je ne peux plus manger comme avant. Ça a été un énorme déclencheur pour mon projet. Et c'est comme ça qu'est né mon truc à part. Un projet écologique, mais aussi vital pour la santé d'Adeline. C'est quelqu'un qui est fort, une personnalité forte. Et beaucoup de courage, il en faut pour se lancer là-dedans. Et je vois que là-dessus, personne n'est déçu. Et nous, on est enchanté par le fait que ça puisse réussir. Ça fait un an que ça réussisse bien comme il faut, que ça prenne de l'ampleur. Mieux manger aujourd'hui est devenu l'une des préoccupations de beaucoup de Français. Il y a là un retour à l'essentiel, à la nature. Un phénomène pas si récent que cela. Depuis une dizaine d'années, se développe tout ce qui est bien-être alternatif. Se développe tout ce qui est attention à soi-même. C'est quand même quelque chose qui est vraiment assez récent. Ce n'est pas vieux. Peut-être pour des générations qui viennent d'arriver, ça paraît une évidence. Mais ce n'est vraiment pas vieux qu'on revienne à se pencher chacun sur notre propre personnalité, sur notre propre bien-être. Et aujourd'hui, le bien-être est devenu la philosophie d'Adeline. Demain, vous allez tout savoir sur son approvisionnement et le choix de ses produits. Sous-titrage Société Radio-Canada